Vous êtes à l'écoute du réseau Quadjax. Bonsoir tout le monde, je me présente Eric Dany, je suis l'animateur de l'émission de poker, Poker A, sur le réseau Quadjax. Poker A qui est une émission dédiée au poker au Canada et aux joueurs canadiens. L'émission est d'abord présentée en anglais, mais on vous offre cette émission spéciale francophone en guise de célébration. Cette fin de semaine, c'est le grand tournoi de poker L'Auto-Québec au Casino Lac-Limi. J'y serai présent. C'est vraiment un tournoi d'une envergure incroyable. Le plus gros tournoi de l'histoire du Canada. Le gagnant de ce tournoi-là, pour vous laisser savoir, ça coûte 25 000 $ pour accéder au tournoi. Le gagnant du tournoi se mérite une place à Las Vegas au tournoi One Drop, où on doit payer 1 million $ pour accéder au tournoi. C'est un tournoi qui est, avec le hôte Guy Laliberté du Cirque du Soleil, ainsi que les gens du World Series of Poker, l'essai mondial. On vous rencontre aujourd'hui pour vous présenter une entrevue, une entrevue exclusive qu'on a eue avec l'acteur québécois Jean-Nicolas Véraud. Vous allez voir une personne très sympathique. Je suis content de vous présenter cette entrevue. Tout d'abord, j'aimerais remercier Marilyn Desrochers de L'Auto-Québec. Sans Marilyn, ceci n'aurait pas été possible. Et c'est vraiment un thrill pour moi d'avoir eu l'opportunité de passer Jean-Nicolas en entrevue. Vous connaissez Jean-Nicolas, une vedette de cinéma et de télévision au Québec et à l'échelle canadienne-française. Un acteur qui est très connu, mais aussi un joueur de poker assez sérieux. Il va être des nôtres samedi pour le début du clan de tournoi et il espère bien être là dimanche soir lors de la table finale. Je vous parle du tournoi. Encore une mise de 25 000 $ pour accéder au tournoi. Il y avait des façons à qualifier, soit par les casinos du Québec ou sur espace jeu. On a trois joueurs qui sont qualifiés qui, d'après moi, vont être trois joueurs difficiles à vaincre et doivent être parmi les favoris du tournoi. La première joueuse, je parle de Laurence Grondin, une amie de l'émission Pokeray. Laurence qui a été venue déjà deux fois une superbe personne. Elle est représentante pour espace jeu et on espère pour Laurence le plus gros succès possible. Laurence qui a eu un très bon début d'année. Elle espère bien qu'au mois de juillet, au Rio, à Las Vegas, elle pourrait continuer cette belle tradition de cette saison. Donc Laurence, on est là pour vous. On vous souhaite la meilleure des chances. Deux autres joueurs. Marc-André Ladusser, qui était, on dit en termes de poker, deep aux séries mondiales. Il était une personne pour qui beaucoup de joueurs avaient peur en route vers le Main Event aux séries mondiales. Donc un autre joueur à regarder. Et un autre joueur, Christopher McClung. Christopher qui a eu une très bonne saison de poker en Europe, par exemple. Et définitivement, pardon, une personne qu'on devra porter. Et on devra porter attention à cette personne samedi et dimanche. Le tout se déroule au Casino Lac-Limie, ici à Gatineau, à quelques pas de ma demeure. Je suis très excité, un, d'avoir Jean-Nicolas entrevue. Deux, de pouvoir avoir cette émission en francophone, en français, pardon. C'est une chose que moi et mon producteur, Zach, ça fait déjà quelques mois qu'on en parle. Donc j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez apprécier l'entrevue avec Jean-Nicolas. Et de trois, un tournoi qui va être spectaculaire. Et j'espère que si vous êtes dans les régions, venez faire un tour. Le tournoi se déroule dans le théâtre du Casino Lac-Limie. Encore, comme vous le savez bien, si vous avez déjà visité le Casino Lac-Limie, c'est un très bel emplacement. Et puis on voit que les gens de Loto-Québec ont vraiment mis tout le gros package, comme on dirait. Ça serait un très beau tournoi. Donc je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant quelques minutes. Je vous laisse avec l'entrevue avec Jean-Nicolas. Si ça vous tente, l'émission Pokeray, chaque jeudi soir, 21h, heure de l'Est, sur le réseau Quadjax. Donc on positionne quadjax.com. Et on peut me trouver. Moi, mon nom est Éric. J'ai mon propre site web www.ptprpoker.com. Et si vous aimez Twitter, c'est Acommercial PTPR Poker. On parle de beaucoup de résultats de tournois à l'échelle mondiale. Pour l'émission Quadjax, si vous écoutez cette émission avant jeudi le 17, Andrew Chen sera notre invité spécial. Top 5 au monde pour le début de l'année dans l'échelle mondiale du poker. Aussi, M. Gunn, qui nous visitera du Casino Lac-Lémy. On va discuter du tournoi dans la fin de semaine. Si vous nous écoutez par après, on a Chuan Lou, joueuse professionnelle au poker de la région de Toronto, qui a connu un très bon début de saison à l'événement PCA au Bahamas. Donc on va discuter avec la très charmante Chuan Lou. Et on espère avoir quelques autres invités aussi. C'est le dernier épisode de la saison la semaine dernière. On a aussi John Harnish de CanadaPoker.com qui va nous parler des joueurs à surveiller aux séries mondiales. On vous rappelle les séries mondiales dans deux lundis. On commence à Las Vegas et ça doit être le fun. Je vous laisse. Jean-Nicolas, j'espère que vous allez apprécier l'entrevue. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Alors c'est un plaisir d'accueillir Vedette de télévision et cinéma. On peut le voir en ce moment sur la web-série Temps-Mort. Et porte-parole officielle du grand tournoi de poker d'Auto-Québec, qui se déroule en fin de semaine au lac Lémy, ici à Gatineau. Jean-Nicolas Vélo, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien, très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comme je vous ai expliqué, c'est très important pour nous et puis on l'apprécie. Ça fait plaisir, c'est un plaisir de vous parler. Jean-Nicolas, je commence par vous dire que je suis une personne qui est très jalouse de vous. Et j'explique, il y a quelques années, vous avez fait le film « La turbulence des fluides » avec Pascal Bussière, qui, disons-le, est peut-être une de mes deux fans favorites au cinéma. Mais je n'ai pas fini parce qu'il y a quelques semaines, nous étions sur l'émission « Les enfants de la télé » avec Véronique Loutier, la deuxième femme que j'admire beaucoup. Donc, vous êtes un homme chanceux, on pourrait dire. Je suis un homme très chanceux. Au cours de ma carrière, je dois dire qu'au nombre de films que j'ai fait et de séries, j'ai à peu près joué avec pas mal un grand nombre de belles femmes au Québec. Moi, j'étais assez choyé, mettons. Ça te dérange si, lorsque j'ai dit à ma mère, que je vous avais en entrevue, qu'elle disait « Ah, c'est le gars tout nu qui était chez Véro. » Ah, le gars tout nu. Non, 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 ça me dérange pas. Écoute, ça fait tellement partie d'un bon nombre de films que j'ai fait où ça m'est arrivé souvent d'avoir des scènes de nu qui, regarde, ça fait partie de ma vie, de ma carrière. Non, je l'assume totalement. J'espère que vous comprenez qu'au casino, c'est une vie. Je vais être habillé. Le port de culotte est mandatoire, c'est bien. Je vais être habillé couvert le plus possible, en plus. Parfait, c'est précis. Jean-Nicolas, juste avant de parler de poker, au début de l'année, je ne me trompe pas, à la fin du mois de janvier, vous avez accepté un quatrième membre à votre famille. Tu es vivé d'une deuxième fille pour vous. Oui, oui, tout à fait. Mais tu sais qu'il y a trois mois et demi en ce moment. Et qu'on est très heureux qu'elle commençait à faire ses nuits il y a trois jours. Donc, oui, c'est ça, une deuxième fille. Il y a vraiment juste des filles dans mon coin. Moi, j'ai été élevé avec deux sœurs. Il y a toujours des cousines à ma fille qui sont là avec mes belles sœurs. Je suis toujours entouré d'à peu près cinq, six filles. Fait que, oui, oui. Une deuxième, l'autre qui a sept ans et demi. Fait que je suis à l'école déjà en deuxième année. Oui, une deuxième fille. C'est un peu incroyable de penser que vous avez le temps pour le poker avec deux enfants et une carrière assez mouvementée. Comment compte-tu le temps pour jouer? Pour être franc, je dirais que c'est une période où je joue un peu moins. Comme c'est un, j'ose dire, pas un sport, mais comme c'est un loisir que j'adore pratiquer, que je sais que je vais pratiquer longtemps, je sais qu'il peut y avoir des périodes où je joue un petit peu moins. Des périodes où j'enligne un peu plus de tournois et un petit peu de cash game, tout ça. Mais les périodes où je joue moins, je dois dire que quand même, je lis un peu sur le poker. Je regarde un peu de poker. Je pense au poker. Donc, j'entretiens quand même un petit peu la machine, même si je peux moins performer, mettons. Ça date de quand, l'amour pour le poker, pour toi? En fait, l'amour des cartes, ça date depuis que je suis jeune. Parce que quand j'étais jeune, moi, j'étais une famille. Je venais d'une famille où on jouait sérieusement de cartes. Mon père était très mauvais perdant. Et ça se voit à des jeux relativement compliqués. Déjà, jeune, je vois des games comme le 500, la Dame de Pique, le Charlemagne. Toutes des jeux relativement compliqués. J'ai commencé à jouer à ça que mes oncles, mes tantes, mes parents, je devais avoir 9-10 ans. Après ça, c'est les jeux de société qui ont beaucoup embarqué. Je suis un amateur de board game, de jeux complexes, des jeux de Deuxième Guerre mondiale, tout ça. J'ai toujours aimé le jeu, les jeux où il y avait une stratégie à maîtriser. Et puis, le poker en tant que tel, déjà, j'avais une notion, parce qu'on a fait ça le bluff. Donc, j'avais déjà une notion des mains en tant que tel du poker. C'était quoi? On jouait plus du poker traditionnel, au-delà de cette carte. Mais après ça, je dirais qu'on a commencé. Moi, j'ai commencé vers 1990, donc tout les années 90, début des années 90, à faire du poker traditionnel avec des chums, jusqu'à ce qu'il y ait la grève du hockey, qu'on nous présente à la place du hockey, du Texas Hold'em. Et puis là, on a transformé notre jeu un soir. Comme le disait, Frédéric Pierre, qui est arrivé, qui est un très bon joueur d'ailleurs, qui est arrivé, qui a dit, hey, on transforme tout ça, notre dealer's choice, notre poker traditionnel, puis on va faire du Texas Hold'em. Ça fait que c'est de là que c'est la partie. Je ne me souviens pas exactement, ça fait quoi? Ça fait huit ans, à peu près, à la grève du hockey. Oui, oui. Ça fait que depuis ça, on n'est jamais revenu au poker traditionnel. Des fois, je joue d'autres formes de poker, mais je reste pas mal dans le Hold'em, nos limites. C'est bizarre d'entendre ça de vous, de la grève du hockey, parce que je vais vous dire, nous, on fait une émission, on donne une entrevue à des plus gros noms du poker au Canada. Et ça s'en est beaucoup. C'est l'histoire qu'on entend beaucoup. On se fait dire, écoutez, nous, on a regardé TSN pour le hockey, RDS au Québec, et puis soudainement, c'était du poker 24 heures sur 24 sur TSN et RDS. Donc, c'est le même qu'on a embarqué. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment là. C'est vraiment là. Puis après ça, ça en suit tout le phénomène d'Internet qui est venu démocratiser la patente. Absolument. Qui a permis à tout le monde, un grand nombre de gens de jouer. Mais je dirais que c'est vraiment la grève du hockey qui a fait. De ma part, ce que je sais, au Québec, qui a fait qu'on s'y met à s'intéresser au Texas Hold'em. Jean-Nicolas, vous êtes le porte-parole du grand tournoi de poker, L'Auto-Québec, qui arrive à grands pas dans 72 heures même. L'association avec L'Auto-Québec pour cet événement, vous êtes arrivés comment? Écoute, on ne m'a pas expliqué exactement d'où ça part. Je sais rien. Non, mais j'ai un compatriote d'Espagneux, avec qui je fais deux ans, je fais le tournoi de célébrité, qui m'a appelé pour me parler de ça. Évidemment qu'ils sont quand même en connexion avec L'Auto-Québec. Et puis suite à ça, quand j'ai dit oui, ça a pris quelques mois, parce que ça s'est fait d'avance. Puis après ça, on m'a rappelé directement de L'Auto-Québec. Donc évidemment, on connaît quand même au Québec le bassin relativement restreint d'artistes qui jouent au poker. On peut à peu près tous les nommer. Donc rendu là, pourquoi ils m'ont choisi, moi, je ne sais pas. Moi, je pense que j'ai une bonne image d'un gars qui aime beaucoup les jeux, qui aime beaucoup maîtriser les jeux compliqués, mais qui n'est pas un gambler non plus. J'ai une image d'un gars qui aime s'amuser dans lui et puis qui joue sainement. Il y a peut-être ça aussi à quelque part, qui est rentable de compte. Mais le lien s'est fait là, avec un ami de ce par-jeu qui m'a appelé. C'est un tournoi d'envergure que j'ai de misère à expliquer à mes camarades, surtout à Las Vegas. Probablement le plus gros événement de l'histoire du poker au Canada. Vous avez pratiqué pour l'événement? Oui, bien, moi, j'ai ma ligue de joueurs très sérieux. J'ai fait quelques matchs avec eux pour me réchauffer. J'ai participé à un tournoi satellite où il y avait un bounty sur ma tête. Et puis ça, ça m'a permis aussi de travailler et de pratiquer ma ligne un peu. Mais je dirais que j'essaie surtout de me mettre dans un état, un état de détente pour la journée de samedi, parce que je trouve que ça part beaucoup de comment je me présente. Ça ressemble beaucoup à la vie, le poker. Il y a des journées où tu te présentes, tu ne files pas, tu prends les mauvaises décisions. Tu fais les mauvaises choses en te levant le matin, tu n'as pas d'instinct. Je te dirais que j'essaie d'être surtout dans un bon état pour prendre les bonnes décisions cette journée-là. Pour ce qui est de la base de la game, je la travaille depuis longtemps. Je lis beaucoup, je joue un peu, donc la base mathématique aussi. Ça, je pense que ça peut aller. Je pense beaucoup aux mains que je pourrais… Je vois ça un peu comme tu pars. Je fais de la visualisation de certaines mains et de tiffieuses dans certaines positions que je pourrais avoir. Je veux déjà avoir une bonne idée de comment je pourrais les jouer. Moi, j'ai joué le montant comme shortstop au baseball. Au baseball, c'est un bon exemple parce qu'avant que le lanceur lance et que le frappeur touche à la balle, s'il y a des gars sur les buts, il faut que tu imagines exactement ce que tu vas faire avec la balle avant que la balle soit frappée. Il ne faut pas que… Évidemment, il y a de la réaction à ce sport-là, mais il faut qu'il y ait des coups qui soient pensés d'avance. C'est la même chose. Je pense à certaines mains, à certaines positions. Je ne veux pas avoir à m'empêtrer de certaines décisions sur le coup ce n'est pas en arrivant là. Pour le reste, c'est une game d'analyse, une game surconstancielle. Tout dépendant qui va avoir la table, comment ça va se passer. C'est incroyable de vous entendre parler. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est incroyable de vous entendre parler. On entend porte-parole et souvent, il faut juste se dire que c'est une personne qui est là juste pour faire un petit tour pendant une quinzaine de minutes et ensuite, s'en aller peut-être à leur chambre au Hilton, juste à côté du lac Lémy. Vous semblez prendre ça sérieux. Je pense que vous comprenez l'importance de gagner ce tournoi-là. Oui, complètement. Moi, je le vois que c'est le plus gros tournoi auquel on peut avoir accès ici. Un tournoi à 25 000, même le Main Event et 10 000 l'entrée, évidemment, ce n'est pas en même envergure parce qu'il y a 7 000 joueurs, mais il reste que l'enjeu de ce tournoi-là au Canada est immense. Évidemment, je me présente avec certaines attentes sans en avoir trop parce que si ça tourne mal, parce que ça peut tourner mal aux cartes, je ne vais pas aller moucher de mon résumeur dans ma chambre ou triste, mais il reste que j'ai quand même, ça fait quand même un bout de temps que je joue, c'est quand même un bout de temps que je comprends en game et que je m'intéresse à la game. Comme dans n'importe quel sport que j'ai fait, je le fais, ou n'importe quel jeu que je fais, je le fais très sérieusement et je suis relativement mauvais perdant. Mes attentes envers moi-même sont beaucoup à... Si je sens que j'ai fait ce que j'avais à faire et que j'ai fait les bons mots, les bons mouvements, les bonnes brises de décision, si jamais je perds au bout de la ligne ou je sors de bubble, peu importe, je ne serai pas malheureux avec moi-même. Je vais être en paix avec moi-même. Par contre, je sens que j'ai fait de très mauvaises décisions à certains endroits. Là, peut-être, je vais être un petit peu plus fâché. Non, non, je suis quand même assez sérieux par rapport à game. Non, c'est bon, c'est bon. On aime ça entendre ça. Je pense que vous comprenez aussi l'envergure. Il a gagné le tournoi ici, mais il y a aussi ce qui vous attend à Vegas aux champions. Je veux dire, un tournoi avec un buy-in de 1 million, ça ne se voit pas. Surtout pour un tournoi qui est organisé par un monsieur Laliberté, c'est quand même du high profile, qu'on peut dire. Donc, il y a vraiment beaucoup de... aux 40 quelques joueurs qui vont jouer dans ce tournoi-là, c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Vous venez de le dire, ce qui est assez phénoménal, c'est que 40 quelques joueurs qui vont jouer. Donc, les probabilités mathématiques de finir dans l'argent sont quand même très intéressantes. Oui. puis il reste qu'il y a à peu près... il y a 111 000 qui vont être remets à la fondation, le reste s'en va en bourse. 40 joueurs à ce prix-là, à ce buy-in-là, ce prix-là qui s'en va en bourse, c'est tout à fait phénoménal. Puis les probabilités mathématiques sont follement intéressantes. Ce n'est pas un secret de dire qu'un acteur à Hollywood qui fait un 40-50 millions par film, ce n'est pas le cas pour un comédien québécois. Non. Gagner un 14-15 millions pourait beaucoup de gains, j'imagine. Beaucoup de gains, oui, pas mal, oui. Je pense que ça changerait bien des choses. Probablement que je jouerais plus au poker. Je participerais plus. Je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, tant mieux, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais si jamais j'avais touché un bon montant d'argent, j'ai l'impression que je me présenterais plus dans différents événements intéressants de poker. Je prends l'exemple, l'année passée, il y avait un événement intéressant au Bahamance. Je ne trouvais pas que je travaillais, mais j'ai quand même des amis qui sont allés passer une semaine au Bahamance pour participer à différents tournois de poker là-bas. Je pense que je bougerais un petit peu plus à travers la planète pour aller faire quelques... Surtout qu'on est des passionnés et qu'on est des bons amis qui sont des passionnés aussi. Le couple joue, les couples jouent. C'est des beaux voyages, on en gagne. On me verra en face un peu plus souvent dans différents événements. Je me finirais moi-même de bons événements. C'est bien dit. Jean-Nicolas, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu qualifier par des sessions. on pouvait qualifier pour aussi peu que 3$ sur un espace jeu pour le tournoi. Donc, il y a des joueurs qui sont peut-être amateurs à la table, mais je vois des noms déjà. Laurence Grondin, je suis sûr que vous avez déjà joué de l'espa jeu. Christopher McCrone qui a très bien joué sur la tournée européenne cette année. Marc-André Ladusser qui était au Cérie mondiale l'an dernier. Il n'y en aura pas de faciles. Je comprends qu'il y a des... Non, il n'y en aura pas de faciles et il y a beaucoup de joueurs qui se sont qualifiés. Des joueurs qui se sont qualifiés sont quand même des joueurs qui ont travaillé. C'est quand même des joueurs qui ont travaillé pendant un bout. C'est quand même des joueurs qui ont passé des niveaux, qui ont commencé à des petits tournois en cours de l'art et qui ont passé différents niveaux pour se rendre là. Donc, je ne sais pas quelle sera la part de gens qui auront payé de leur poche. Je pense que ce sera un heureux mélange peut-être de gens qui sont en moyenne qui ne sont peut-être pas nécessairement de très bons joueurs. On ne le sait pas. Par contre, ceux qui seront qualifiés, on sait que c'est des gens qui ont quand même un sens du poker assez présent et assez raffiné. Mais par contre, encore là, je fais toujours des parallèles avec le sport. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions de tennis. J'ai enseigné le tennis. Quand le ball t'en revient bien de l'autre côté, c'est toujours plus facile de la frapper. Quand tu as des gens devant toi qui comprennent certains mouvements et certaines prises de décisions que tu peux faire, je trouve que ça rend la game plus fluide que quand tu as une table un peu disparate ou il y a certaines choses que tu fais qui ne sont pas comprises par les personnes en face de toi. Donc, je trouve que ça rend la game plus agréable. Voilà. C'est un peu ça que je parle de ça. Je ne veux pas m'avancer, mais disons que tout va bien samedi et dimanche pour toi. Une fois allé à Vegas, on s'assoit pour la première table pour toi et tu as un Jonathan Duhamel à ta gauche et un Goss Hansen à ta droite. un joueur qui est assez fou qui va participer dans le 3-2 millions. Ta première sensation, c'est laquelle? La première sensation, c'est que ma première sensation, c'est que ça va être rock'n'roll un petit solide. Déjà, avoir Jonathan à ma gauche, j'aime mieux l'avoir ailleurs que directement à ma gauche, ça c'est clair. Goss Hansen, je ne veux pas l'avoir nulle part à ma table. Ça change la donne. Ça change la donne parce que c'est des joueurs que je considère beaucoup plus imprévisibles. Goss Hansen, ce qui favorise son jeu, c'est qu'il est tellement agressif qu'à un moment donné, tu peux avoir l'impression de pouvoir le suivre dans quelque chose ou de relancer et avoir le sentiment que 60-70% du temps, il n'y a pas la main qu'il représente mais finalement, il l'a. C'est des genres de gars que j'appelle ça passe, ça casse. Quand ça passe, ça passe fort de leur côté en sacrifice. Quand ça casse, ça casse aussi. Mais c'est des joueurs qui sont dangereux, très dangereux. C'est sûr que je serais très nerveux. Très nerveux, mais en même temps, il faut mettre son vie à terre, il faut prendre nos décisions de l'autre-ci. Je ne voudrais surtout pas devenir un joueur qui s'éteint en présence de ces joueurs-là et pas un joueur qui en fait trop non plus. Il faut garder notre tête sur nos épaules. On peut aussi avoir des belles histoires pour ces filles plus tard en disant que papa a déjà joué. Jean-Nicolas, on peut vous voir présentement sur la web-série Temps-Mort. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour toi? J'arrive de tourner aujourd'hui « Toute la vérité » sur laquelle j'entame ma troisième, ma quatrième année. Je me suis mélangé. Il va être sur une événement en ce moment. Il y a d'autres affaires évidemment. C'est toujours pareil dans mon métier. D'autres choses dont je ne peux pas parler tant qu'on n'aura pas signé que ce ne soit pas annoncé publiquement. On est sur d'autres projets qui s'en viennent aussi. C'est un peu ça en ce moment. À quand est-ce que je peux espérer le retour de Jack Carter, un de mes émissions ? J'aimerais bien ça espérer le retour de Jack Carter, mais ça fait dix ans. On a tous vieillis. Non, non. Écoute, c'est une très très bonne série. On n'a jamais compris personne pourquoi. Surtout que ça avait des codes d'écoute. On n'a jamais compris personne pourquoi c'était parti. J'ai croisé encore plein de gens qui m'en parlent. C'est sûr qu'on a gardé heureusement, je ne pense pas. J'avais bien aimé ta réponse sur ce que Vérou, vous en avez parlé sur son émission, surtout pour ce qu'on avait les codes d'écoute des jeunes hommes qui sont pas mal rares aux codes d'écoute de la télévision à ces heures-là. Donc, on a dit que ça a été un succès. Moi, j'ai été un grand fan tout de suite. Oui, et déjà, on est en 800 millions d'un million, des fois 1.2 de codes d'écoute. Mais déjà, c'était beaucoup à Radio-Canada. Et en plus, comme tu l'as bien dit, on a cherché une tranche d'âge qui, des fois, écoutent d'autres choses, ils n'écoutent pas de séries québécoises. Donc, déjà, on était très, très fiers de ça aussi. Non, il n'y avait pas de raison que ça parte. Nonheureusement, voilà, on a tourné la page. Si jamais ça revient, il va falloir réécrire certaines affaires parce qu'on a tous pris un petit peu de l'air. Oui, c'est vrai. Dix ans plus tard. Jean-Nicolas, j'aimerais vous remercier tellement pour l'entrevue. Je vous souhaite sincèrement la meilleure des chances en fin de semaine. Je pense que ce serait vraiment incroyable pour le Poker au Québec voir une personne comme vous gagnez le tournoi. Je vais vous dire, j'ai un petit penchant pour Laurence Grodin aussi qui est sur l'émission assez couramment ici sur PokerAid. Je vais compter pour vous deux et j'espère que dimanche soir on peut se parler comme champion. Un petit head-up, Laurence Grodin et moi, dimanche. Ce serait parfait, ça. Ça serait très bon pour mes codes d'écoute aussi. C'est très gentil de votre temps. Je vous remercie. Merci, on se voit, Sandy. Ok, on se voit, Sandy. Merci, ciao. Salut. Merci. Merci.